salut aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai jamais abordé sur la chaîne et pourtant c'est des questions qui me reviennent assez régulièrement dans les formations et les suivis et d'accompagnement que je fais c'est les couleurs dans sketchup parce que à la base sketchup au niveau des matières et des couleurs c'est assez pauvre si on regarde vraiment dans l'onglet matière qui est ici et on a des couleurs qui sont basiques qu'on va retrouver ici dans le répertoire couleurs et donc ça correspond que très rarement à des couleurs de peinture qu'on utilise en archi intérieur c'est des couleurs assez basique et créa finalement donc la plupart du temps on a des références de couleurs de différents nuanciers alors que ce soit des râles pantone faro and ball et d'autres voilà de marque de peinture et on veut avoir cette couleur là dans notre projet ou comment faire donc je vais vous montrer deux méthodes une que je vous déconseille mais qui fonctionne quand même on va dire c'est la mauvaise et une bonne qui est là est très précise très légère et vous pouvez jamais vous tromper avec celle ci puisque vraiment c'est celle qu'il faut utiliser pour comprendre comment ça marche les couleurs on commence tout de suite sur mon écran alors ce qu'on va faire c'est qu'on va imaginer qu'on nous a demandé une couleur râle une référence râle mais ça marchera avec tous les autres nuanciers donc je suis allé sur un site qui s'appelle couleur râle pour les faire pour le trouver j'ai simplement tapé sur google ou nuancier couleur râle internet quelque chose comme ça je suis arrivé là dessus on est là plein d'autres le principal c'est que j'ai mes références par exemple si je vais dans des deux bleus par exemple on va dire que notre client pour notre projet on veut un bleu un peu trop froid comme ça un bleu le râle 5000 par exemple j'arrive ici donc là j'ai un descriptif un peu du râle du râle 5011 bleu acier de son nom et j'ai un échantillon donc là la mauvaise méthode ça serait de faire ce que je vais faire là c'est à dire de faire une capture d'écran de ça soit de décider de capturer cette image en l'enregistrant donc là c'est pas possible donc je vais juste faire une capture d'écran à tac comme ça et je vais ensuite utiliser cette capture d'écran comme base de matériaux sketch alors ça va marcher sans problème regardez je vais me faire un sol on va créer une matière si sur le côté que le petit bouton plus 1 sur mac c'est pas exactement présenté pareil mais vous avez les mêmes façons de faire créer une matière et ensuite à l'intérieur de cette matière on va lui donner un nom râle à 5011 on va aller utiliser l'image de texture donc je clique ici ça m'ouvre donc cet explorateur et là je vais cliquer là pour prendre mon mac comme à ma capture d'écran je fais ok peau de peinture et là j'ai moral 5011 qui fonctionne parfaitement pourquoi du coup c'est la mauvaise méthode pas celle que je vous conseille le moins bas parce que en fait ça vous vous êtes tributaire de la qualité de la capture d'écran vous avez trouvé là j'ai une capture d'écran qui est bien c'est net mais l'image peut très bien être bruté après des watermark dessus elle peut être pas tout à fait exact on n'en sait rien n'a pas la certitude qu'elle soit bonne et surtout ça peut aussi alourdir accessoirement votre ketchup puisqu'on a une image de plus dans le projet même si c'est un appât de couleurs et que c'est pas très lourd ben si on cumule au bout d'un moment c'est voilà puis c'est pas la bonne méthode on peut perdre l'image le lien ne peut ne plus se faire entre le matériau et l'image bref je vous déconseille j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous former à sketchup un petit peu plus vous avez des lacunes ce soit sur sketchup ou sur les logiciels de rendu vous voulez découvrir vous pouvez joindre dans la description il ya un lien pour rejoindre le groupe que je viens tout juste de créer qui regroupe tous les gens qui veulent se former à 3d dans laquelle vous allez retrouver dans ce groupe vous allez retrouver pas mal de formations d'initiation sur sketchup sur verre et sur un escape et sur d'autres logiciels de rendu plus des ressources 3d bref il suffit de cliquer sur le lien en dessous et puis de suivre la procédure et vous rejoignez le groupe ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger ensemble dans ce groupe à propos de la 3d voilà sur ce je reprends le fil du tuto la vraie méthode vous la montre maintenant on va refaire un autre sol le créer une deuxième matière tout à l'heure mais avant je vous explique un peu comment effet une couleur pour ça marche la couleur dans les modèles informatique comme sketchup ou autre en tous les modèles de graphisme il ya des codes couleurs donc le code couleur ici je vais pas l'avoir il me le donne pas j'ai juste ce nuancier quelques un petit descriptif donc pour ça il va falloir comprendre ce que c'est du rgb le rgb c'est une couleur voilà j'ai un petit simulateur d'rgb ici j'ai tapé un simulateur rgb donc je tombe sur sur celui-là il y en a plein d'autres rgb c'est rouge green blue donc red green blue rouge vert bleu chaque couleur est codé en fonction de sa dose de rouge de verre et bleu et voyez que si je bouge ça va de 0 à 255 exactement si je mets 255 partout j'ai du blanc si je mets 0 partout alors ça marche pas très bien j'ai du noir et le code il est là 2 0 2 alors si je mets 0 1 vraiment 0 0 0 j'ai le noir pur et donc notre ral 5011 il situe quelque part je sais pas où avec une dose de verre de bleu un peu moins de rouge sans doute au mode vert d'un truc comme ça je sais pas trop dans des tons bleus forcément et on va pas essayer de trouver au petit bonheur la chance ce qu'on va taper on va aller sur google et on va taper rgb ral tout rgb c'est à dire qu'on veut aller du oral et avoir son code en rgb donc là si vous tapez ça vous les tourner sur une flopée de sites j'en ai pris un vol à un ral tout rgb qui s'appelle rgb pointe et eau et ici vous allez taper le numéro du ral que vous souhaitez donc moi c'est 5011 je fais entrer pas pour comment 5011 entrer cherchera le color et là j'arrive ici et ok il a trouvé la couleur et il me dit que le code c'est en rgb c'est 26 43 60 donc avec ce code là je fais quoi je vais dans ce ketchup je crée une deuxième matière je vais l'appeler à ral 5011 bis 100 c'est notre deuxième manière de faire la bonne manière est ici alors attention dans ce ketchup on est souvent en roue chromatique comme ça donc là on va changer ou chromatique pour rgb et vous l'avez compris on va rentrer notre code ici je l'ai déjà oublié le code donc je retourne le voir 26 43 60 je vais rentrer bêtement le code ici alors ici c'est 43 60 ok j'applique et là j'ai la même couleur sauf que celle ci je suis sûr à 100% que c'est la bonne parce qu'elle correspond au code informatique de la couleur et en plus ça n'alourdit pas le fin il ya aucun problème avec ça il ya une autre manière aussi de faire si je retourne dans l'édition on voit que j'ai d'autres codes hls hsb alors vous allez voir que sur la plupart des simulateurs il vous donne aussi ces codes là hls hsb donc c'est une autre manière de coder la couleur que vous pourrez retrouver si vous êtes féru de logiciels qui fondent qui est de graphisme et de 3d de rendu vous avez sûrement vu un code hex hexadécimal parce qu'il y en a certains qui vont prendre que les codes hexadécimaux donc ce code là c'est un code souvent précédé d'un dièse avec six caractères un mélange de lettres et de chiffres mais c'est une autre manière encore une fois de coder la couleur le code hexadécimal alors vous expliquer c'est quoi le l'exadécimal basse et ce serait trop long c'est juste un code informatique mathématiques qui est énormément utilisé en informatique justement et là on l'utilise en l'occurrence pour coder la couleur et d'ailleurs on peut voir je vous fais une petite démonstration si je vais dans photoshop et que je mets ma capture d'écran voilà ce que je viens de faire je prends la pipette et je viens chercher l'échantillon ici il me trouve la couleur avec le code rg et la 33 42 62 et j'ai aussi le code ex qui est là hexadécimal donc je vais prendre ce code là hop je le copie et je vais aller mettre dans un logiciel qui prend les codes hexadécimaux comme par exemple à une skype donc je vais dans ce ketchup je vais dans les matériaux d'insk je prends un matériau hasard je clique sur la couleur et là je vois que tac ok ici je peux mettre du rgb et je peux aussi mettre du hexadécimal entrée et là je me retrouve avec mon ral 5011 le même encore une fois et si jamais on vous demande une peinture je sais pas qui n'est pas du ral mais du pantone ou du faro handball je ne sais quoi ça se passe exactement pareil vous allez aller sur google et vous allez chercher un convertisseur donc je pense que j'en ai un là donc sur la fédérale faro handball rgb on arrive là convertir les faro handball donc on a toutes les valeurs ici par exemple on a cette couleur misole qui est référencée chez faro handball et on a le code qui 692 194 179 voilà j'irai pas plus loin dans cette vidéo c'était un tuto un peu court mais qui répond à une question qui me revient quand même relativement souvent j'espère que ça vous a appris quelque chose si c'est le cas laissez moi un pouce vers le haut et je vous retrouve très vite dans un prochain tuto ciao